Des visages marqués. Des pleurs. Deux ans que le deuil habite les proches des victimes du Bataclan. A l'instar du mémorial publié par le journal Le Monde en 2015, les médias continuent de raviver la mémoire de cet événement tragique. Le souvenir du Bataclan est toujours aussi fort, et perdure dans la presse au fil des années. Dans le même temps, partout dans le monde, des attentats tout aussi meurtriers sont à peine évoqués dans les médias français. Ce qui fait naître nombre d'interrogations quant à la couverture de ces événements. Doit-on privilégier l'information en fonction du pays où se passent ces événements, du nombre de victimes, de la gravité de la situation, de son impact potentiel sur la France ? Enquête sur la couverture médiatique française des attentats. Revenons d'abord sur le bilan de l'attentat du Bataclan. Il s'agit d'une série d'attaques qui ont eu lieu durant la soirée du 13 novembre 2015, incluant des attentats suicides au Stade de France et des fusillades dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. L'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans la salle du Bataclan, où 1500 personnes assistent au concert du groupe Eagles of the Death Metal. Peu après ces attaques, Daesh revendique les attentats. Le bilan des victimes tombe. On dénombre 130 morts et 413 blessés. Il s'agit des attentats les plus meurtriers perpétrés en France depuis la seconde guerre mondiale. La gravité de la situation est telle que le gouvernement décrète l'état d'urgence sur tout le territoire national. Une première depuis 1958. C'est très dur. On a l'habitude de déployer que ce soit ici ou en opération extérieure. Le plus dur c'est pour nos familles. Les copines, les conjointes, les enfants, c'est surtout sur elles qu'on se repose. Pour rappel, les attentats du 13 novembre surviennent seulement quelques mois après ceux qui ciblaient le journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. L'attentat du Bataclan marque profondément l'ensemble des français, en raison du nombre de victimes, de l'horreur des attaques, mais aussi parce que cet attentat achève de plonger le pays dans un climat de tension et de peur face à la menace djihadiste. On ressent l'ampleur de ce traumatisme à travers les médias. Depuis deux ans, la presse française publie régulièrement des hommages aux victimes, des témoignages de survivants, mais aussi les réactions internationales suite aux événements du Bataclan. Le 4 mai 2018, le président américain n'a pas hésité à évoquer les attentats du 13 novembre dans un discours en faveur du port d'armes. Il n'y a pas hésité à évoquer tous les jours, le président américain n'a pas hésité à Ces paroles pour le moins choquantes n'ont pas manqué de provoquer un tollé médiatique. Le traumatisme lié à ces attentats est donc encore d'actualité. Afin d'analyser le traitement médiatique des attentats du 13 novembre, intéressons-nous maintenant à un événement relativement similaire survenu en Somalie. Le 14 octobre 2017, un camion chargé de 2 tonnes d'explosifs emporte avec lui 869 victimes. Plusieurs centaines de corps sans vie, noircis, brûlés, déchiquetés, étalés sur la chaussée enflammés de Mogadiscio. La capitale somalienne offre un visage de mort, une vision d'apocalypse. L'explosion a fait 512 morts et 295 blessés. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. Si on le compare au Bataclan, le bilan de cet attentat compte 326 victimes de plus. Pourtant, la couverture médiatique qui s'ensuit semble refléter l'idée qu'il ne s'agit que d'un attentat comme il s'en produit chaque semaine en Somalie, pays déchiré par la guerre civile depuis 1991. L'événement est évoqué sur une très courte durée dans la presse, à travers des flash infos, durant une semaine tout au plus, et ce uniquement pour mettre à jour le bilan des victimes. Ce traitement médiatique, ainsi que la perception de cet attentat depuis l'Occident, provoque l'indignation des lecteurs et des internautes qui s'expriment dans l'espace commentaires des journaux en ligne. Pas c'est totalement inaperçu dans la presse, à part quelques rares articles comme celui-là. Triste. Pas de drapeau en berne à la mairie de Paris ? Pas de tour Eiffel éteinte ? Pas la même empathie selon le pays où s'est passé le drame ? Personne n'est Somalie. Cruelle réalité. Quel drame pour ces pauvres gens, et dire que ça passe presque inaperçu. Alors, comment expliquer cette différence dans le traitement médiatique de ces deux événements ? Nous avons tenté d'en savoir plus en interviewant Romane Idrès, journaliste à France 3, et qui a notamment couvert l'attentat de Nice en 2016. C'était à la toute fin de mes études qu'il y a eu Charlie Hebdo, le premier vrai attentat. Donc avant ça, nous, on n'avait pas de consigne sur comment traiter un attentat en France. On n'avait pas eu encore de gros attentats. Et donc, quand j'arrive en dernière année d'école, il y a Charlie Hebdo qui arrive. Évidemment, on est bouleversé. Et ce qui se passe, c'est que l'école de journalisme organise une conférence pour qu'on en discute tous ensemble. Mais il n'y a pas de consigne, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas. En fait, les médias eux-mêmes ne savent pas trop comment faire. En fait, c'est la seule chose qu'on apprend sur le traitement d'un attentat, puisque à ce moment-là, nous, on imagine qu'il y a peu de chances que ça arrive chez nous, etc. Donc, on nous dit juste la règle dans l'actualité, mais ce n'est pas que pour les attentats. C'est pour n'importe quel type d'événement meurtrier. C'est la règle du mort kilomètre. Ce n'est pas cynique. Ce n'est pas dit de façon à ce qu'on pense qu'un mort au Sénégal vaut moins qu'un mort en France. Mais c'est juste qu'on nous apprend que 100 morts au Bangladesh intéressent moins que deux morts en bas de chez nous. En fait, nous, ce qu'on nous apprend à l'école et dans les médias, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'il faut que ce soit concernant. C'est vraiment le mot-clé. Je pense qu'il y a des critères culturels. Ce n'est pas très bien défini, mais c'est quelque chose qu'on n'a même pas besoin de se dire dans les médias. C'est complètement spontané. On n'y réfléchit pas spécialement. Sans mort aux États-Unis, on y va, on n'hésite pas une seconde. Sans mort en Inde, on voit si on a de la place. Parce que c'est une société qui nous ressemble. On est plus proche culturellement. Alors, même si en termes de kilomètres, pour le coup, là, c'est pareil. C'est très éloigné de chez nous. Mais je pense que ça compte aussi. Quand ça se passe dans quelque chose, dans un pays qui nous ressemble, ça aussi, ça va faire remonter plus haut l'article en une ou dans un journal, le reportage. Il y a aussi le caractère exceptionnel. C'est-à-dire que dans une zone comme la Syrie, il y en a tous les jours des morts, donc on en parle moins souvent. Alors, j'ai un exemple qui m'avait, qui était un petit peu étonnant. C'était la fusillade à Grasse, enfin le semblant de fusillade. Et donc, évidemment, on se met tous en branle. On arrête tout ce qu'on fait pour y aller. Et au moment où on nous dit que ce n'est pas un attentat terroriste, ah bon, bah laissez tomber alors. Et donc, c'est quelque chose, voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, moi, que j'avais vécu un peu, que j'avais trouvé un petit peu bizarre. Alors qu'en fait, s'il y a deux morts, admettons que ce soit un attentat terroriste ou une fusillade d'un déséquilibré, en fait, le résultat est le même. Mais ça ne va pas être le même traitement dans les médias. De toute façon, non, on ne peut pas traiter de manière similaire tous les événements de ce type. Ça, c'est un fait. Déjà, pour une question de moyens, tout simplement. Et puis, pour une question d'intérêt aussi pour les gens, c'est terrible à dire. Mais on sera toujours plus touchés par la mort de notre mère que par la mort d'un inconnu. Donc, on sera plus touchés par un attentat en bas de chez nous plutôt qu'à le bout du monde. Ça, forcément, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est humain. C'est juste que, voilà, il y a des questions. Là, il y a des sentiments qui rentrent en jeu, en fait. À partir du moment où il y a un attentat, à partir du moment où il y a quelque chose de très grave, il faut prendre en compte les sentiments du public, tout simplement. Et c'est ça qui va les intéresser. Et de la même façon, quand il y a l'attentat du Bataclan, on est obligé de faire des éditions spéciales. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore du danger et qu'on a besoin d'informer les gens sur est-ce qu'ils peuvent sortir en bas de chez eux. Alors que quand il y a un attentat au Kenya, bon, à théorie, ils sont en sécurité, notre public. L'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. La supérette Kacher à Vincennes, le 9 janvier 2015. Le Bataclan, le 13 novembre 2015. L'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Les attaques à Carcassonne et à Trèbes, le 23 mars 2018. La France connaît depuis quelques années une série d'attentats sur son sol et leur traitement médiatique a pris une place importante dans le quotidien des Français. Parallèlement, et alors que tous les jours des attentats surviennent partout dans le monde, on observe que les médias français ont tendance à traiter la plupart d'entre eux de façon lapidaire. Dans le flux des infos, les choix s'opèrent aussi et surtout en fonction de l'émotionnel, de l'intérêt qu'elles rencontrent chez le public. Proximité des faits, émotions collectives, sentiment que « ça aurait pu être moi » incitent les médias à traiter de manière plus approfondie et spectaculaire les attentats nationaux jusqu'à en faire des symboles. On peut alors déplorer que ce traitement à deux vitesses d'information au contenu humainement tragique dépend d'une opinion publique devenue souvent indifférente à ce qui est géographiquement et culturellement éloigné. L'économie 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 Sous-titrage ST' 501